Et désormais, il est 9h49, tout pile, vous pouvez régler votre montre sur Europe, on retrouve Sacha Nocovic, journal L'Equipe, c'est votre chronique Sport Média, bonjour Sacha. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Alors pour commencer, vous voulez nous parler du seul sportif français potentiellement capable de concurrence, c'est Kylian Mbappé au point de vue de la notoriété médiatique. Et pourquoi cette semaine, les médias de France et du monde entier n'avaient que son nom à la bouche ? C'est la nouvelle star du basket français, le jeune Victor Wembanyama. Victor Wembanyama. Victor Wembanyama. Le prodige français Victor Wembanyama. French basketball phénom, Victor Wembanyama. Victor Wembanyama dit Wemby, âge 19 ans, taille 2m21, envergure des bras, 2m43. Vous avez certainement entendu ces chiffres ? J'ai vu ces chiffres, j'ai testé, moi c'est 1m20. On n'a pas connu les chiffres de Philippe, on a entendu ce de Wembanyama toute la semaine, en tout cas depuis mercredi, puisqu'à 2h du matin, ce jour-là, le français a appris qu'il devrait rejoindre les Saint-Antonio Spurs pour sa première saison en NBA, la surpuissante ligue de basket nord-américaine. Alors il faut expliquer, c'est pas comme au foot, cette équipe, les Spurs, dans laquelle jouait Tony Parker, a gagné lors d'une loterie le droit d'avoir le premier choix de recrutement et personne n'a trop de doute sur le fait que ce choix va se porter sur notre Wembis, comme ça qu'on dit. C'est ça qu'on dit. Il a déjà un surnom. Il a un surnom parce que c'est une raison simple en fait. Toute l'Amérique n'a d'yeux que pour notre Frenchie depuis qu'on sait qu'il va rejoindre les Etats-Unis. Pour la première fois de l'histoire, par exemple, la NBA a payé près de 140 000 dollars cette saison pour diffuser notre petit championnat de France aux Etats-Unis. Et oui, c'est pas fou fou, c'est le salaire d'une semaine d'un joueur. Mais ça n'existait pas avant c'était zéro, Philippe. Avant c'était zéro, j'ai bien compris. Et ça c'était seulement pour voir les matchs de l'équipe de Wembis, Boulogne-Levalois. Juste pour les matchs de Boulogne ? Eh oui, de Boulogne-Levalois, c'est pas mal, 140 000 dollars. Ah bon, c'est énorme. En tout cas, Wembanyama a déjà fait toutes les couvertures des magazines spécialisés, bien sûr. Une équipe d'ESPN l'a suivi toute cette saison en France et a déjà produit un mini-documentaire qui s'appelle The Future, je vous le conseille. Il est très sympa, il est gratuit sur Internet. Et la chaîne américaine a consacré par exemple 17 des 20 minutes d'antenne précédant la soirée de la loterie seulement à Wembanyama. Et des superstars comme Lebron James disent de lui que c'est un alien. Tout cela alors que le français n'a pas encore joué une seule seconde. Alors, est-ce que c'est extraordinaire ou ordinaire ? Est-ce qu'on a déjà vu une telle attente, une telle pression médiatique ? Par exemple, quand Lebron James était arrivé ou Michael Jordan, quand ils ont été draftés en NBA ? Avant même qu'ils jouent leur premier match, honnêtement, non. C'est la première fois et c'est pas moi qui le dis, c'est le journaliste le plus influent de la NBA, Adrian Wojnarowski. C'est le joueur le plus attendu de l'histoire de la NBA. Peut-être le plus grand espoir de l'histoire des sports collectifs. Waouh, c'est ça l'effet Wemby aux Etats-Unis. C'est l'effet waouh et ça se traduit aussi dans les chiffres côté business, puisqu'un recruteur NBA a estimé que la franchise qui draftait Wembanyama avait l'assurance de faire monter sa valeur de 500 millions de dollars. Donc cette semaine, les Spurs de San Antonio, une petite paille, ont vraiment gagné au loto. Puis il reste une question clé quand même pour nous. Quelle chaîne française va diffuser les matchs de Wemby en NBA ? Aujourd'hui, c'est Binsport qui détient les droits, mais le contrat se termine à la fin de la saison prochaine. Donc là, d'un coup, je pense que ce contrat télé va intéresser beaucoup de monde. Fini les strass, fini les paillettes, fini les stars. On va passer de la NBA au puce de Saint-Ouen. On est en banlieue parisienne. Expliquez-nous ce choix, Sacha. Eh oui, Philippe, pas besoin d'être riche comme en NBA pour avoir des idées. Celle qui suit, elle est très originale et elle est signée du Red Star, club de foot de troisième division qui pourrait jouer sa montée en Ligue 2 vendredi prochain face à Saint-Brieuc. Et pour faire monter un peu la sauce, l'équipe dirigée par Habib Bey n'a pas misé sur une campagne de pub traditionnelle. Non, mais sur le territoire, vous le savez peut-être, il y a deux monuments dans la ville de Saint-Ouen. Il y a le club de foot et son marché aux puces. C'est l'un des marchés d'art et d'antiquité les plus importants au monde. Et c'est justement sur ce patrimoine qu'a misé le Red Star avec une chasse au trésor des 28 derniers billets de l'ultime match de la saison. Ces billets, nous les avons transformés en objets iconiques des puces. 14 objets placés dans les différents marchés à chiner et à récupérer. Et la voix, elle est bien. Elle est pas mal. Et le son, c'est la voix de qui ? C'est la voix d'Abib, non ? Non, pas Abib. Il a une voix plus légère. Mais c'est génial comme idée. Ça vous plaît ? Oui, mais 38 billets, c'est pas assez. Ça se passe comment ? Alors moi, je veux jouer. J'adore le foot et j'adore les puces. Maintenant qu'il se remet à faire beau... Vous êtes un chineur, vous. Comment ? Vous êtes un chineur. Oui, mais c'est compliqué. D'accord. C'est compliqué. Je l'expliquerai un peu. Oui, c'est compliqué. Parce que quand vous arrivez avec votre tête, que les gens vous reconnaissent, c'est plus le même prix. Ah, il se dit, il y a des sous dans d'elles. Mais oui, évidemment. Il ne faut pas dire, il a 140 000 dollars. Non, je ne les ai pas. En tout cas, vous avez de la chance. En plus, il n'y a pas de grand prix de Formule 1 ce week-end. Vous allez pouvoir y aller. Non, je n'ai pas de chance. Cette bute, demain. Donc, vous allez pouvoir vous rendre au puce de Saint-Ouen et retrouver les fameux objets. Il y a la liste complète sur les réseaux sociaux du club. Mais il faudra, par exemple, j'en ai trouvé quelques-uns, chiner un tableau, un plateau en argent, une assiette, un coussin, une vieille carte postale et tous ces objets à l'effigie du Red Star. Donc, tu achètes un vieux tableau de vieille croûte avec un pêcheur à la suite et hop, t'as un billet pour le Red Star. Vous n'avez pas besoin de l'acheter, Philippe. Ah non, il faut juste le trouver. C'est une chasse au trésor. Il faut le trouver avec le logo du club. C'est génial. Et là, vous remportez l'objet et les deux places en boliche. Le logo, c'est l'étoile rouge dans le rond vert. C'est exactement ça. Parce que moi, j'en ai marre d'acheter des pots avec le lait qui dégoutille de la... En tout cas, moi, je n'ai pas de tableau de plateau en argent. Donc, je vais y aller rien pour ça. Moi aussi, juste pour jouer. Et Bruno Donnet m'a offert un tableau en crochet. Je ne sais pas où je vais le mettre. Pour finir, Rémi nous a annoncé hier dans son journal des médias la sortie prochaine d'un podcast original européen avec Yannick Noah. Et Sacha voulait nous parler aujourd'hui d'un doc sur la victoire du français à Roland-Garros. C'était en 83. Ça n'a échappé à personne. 40 ans que ça dure qu'on attend une victoire d'un français à Roland depuis celle de Noah. Et pour l'occasion, l'équipe explore l'espace grand format du site. Toute l'équipe met en ligne ce lundi un documentaire inédit, 1983, l'œuvre d'une vie. C'est réalisé par Nicolas Devirieux et ça commence comme ça. C'est merveilleux. Tous ces gens qui s'embrassent dans ce monde bizarrement, violemment, moche. Tout d'un coup, toi, tu peux déclencher du bonheur. Aujourd'hui, pour moi, pourquoi c'est joli ? Parce que ça a résonné dans le cœur de plein, plein de gens. Encore aujourd'hui. Et ça, c'est magique, ça. C'est magique. Voilà, dans le film, évidemment, on retrouve la voix et le témoignage de Yannick Noah. Mais on revit en fait tout son tournoi match par match avec la parole de ses adversaires comme l'excellent Mats Villander qui l'a battu en finale, bien sûr. Mais aussi celle de son entraîneur, Patrice Agelower, pour qui cette victoire dépassait largement le cadre du sport. Et ça, bien avant la France Black Blumber de la Coupe du Monde 98. C'était quelqu'un qui arrivait aussi du Cameroun à Métis, qui gagne. Et ça, c'était important. C'était important aussi. On peut être noir et puis représenter dans ce monde quelque chose d'important. Combien de fois il a reçu des lettres qui me montraient qui étaient des lettres dévastatrices. Et Yannick s'est toujours inspiré de ça. Je sais qu'il y avait des gens qui m'ont un peu fait du mal. Et ma seule défense, c'était gagner, quoi. Et il a gagné 83 à l'œuvre d'une vice à partir de lundi sur le site de l'équipe Podcast Original d'Europe 1 avec Yannick Noah aussi, qui arrive prochainement. Il fallait le citer. Et vous, Sacha, on vous retrouve tous les jours dans le journal L'Équipe et avec nous dès vendredi. Avec plaisir. Plaisir partagé.